Le paysan qui engrange le grain a son chien, sauf que dans l'arbre, là-haut, il y a un petit oiseau, un petit oiseau qui chante, un petit oiseau qui chantonne, et l'oiseau, ça agace le chien, et l'oiseau chante, le chien, il aboie, il aboie, il aboie, et les aboiements du chien, ça fatigue le paysan, et le bœuf tire la charrue, et l'oiseau chante, et le chien aboie, et le paysan, il en a marre, il prend son fusil, pam, 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 il tue l'oiseau, comme ça s'est fait. À cet instant précis, le bœuf s'est arrêté de tirer la charrue. Moralité, messieurs les décideurs, ne tirez pas sur nous autres les petits oiseaux d'intermittents du spectacle. Elle est super juste, cette histoire. Si je la réécoute avec Auguste de bois dans la poche, elle est super juste. Il y a le bœuf, l'ouvrier, qui sue, qui s'échine. Il y a le paysan, qui engrange le grain. Il y a le petit oiseau qui chante, et le chien policier qui aboie sur le petit oiseau. À partir du moment où le petit oiseau cesse de chanter, le bœuf n'a plus sa petite distraction, il arrête de tirer la charrue. À ce moment-là, le bœuf peut peut-être commencer à songer à se libérer. Franchement, si je veux vivre dans un monde meilleur, ce que je fais, c'est que je prends un fusil et je tire sur l'oiseau. Sinon, on n'en est pas sortis. Enfin, comme quoi, je me suis vraiment dit, il fallait faire attention.